C'est le 97e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Comme vous pouvez le voir, l'hiver est là, et cela rend les combats plus difficiles des deux côtés. À la Cour pénale internationale de la Haie, l'audience préliminaire des plaintes de l'Afrique du Sud contre Israël s'ouvrira aujourd'hui. Israël est accusé d'avoir commis des actes génocides dans la bande de Gaza. Arrêtons-nous un instant et rappelons-nous pourquoi nous menons cette guerre. Revenons à la tragédie du 7 octobre, lorsque les terroristes du Hamas ont perpétré une attaque surprise contre des civils israéliens qui se réveillaient un samedi matin. Le Hamas a assassiné 1400 Israéliens et en a enlevé 250, dont des femmes, des enfants, des bébés et des jeunes enfants. Comment expliquer que des humains puissent faire de telles choses ? Nous ne montrerons pas les vidéos d'horreur, car le souvenir est encore frais dans nos mémoires. Qu'est-ce que le Hamas espérait obtenir ? La guerre lancée par le Hamas est une guerre spirituelle. Lorsque le Hamas a attaqué Israël, il ne cherchait pas à s'emparer d'un territoire. Le Hamas n'avait pas les capacités militaires nécessaires pour contrôler les communautés israéliennes pendant une longue période face à la puissance supérieure de Tzahal. Pour comprendre les objectifs du Hamas, il faut se souvenir de trois choses. Premièrement, le Hamas s'est concentré sur l'assassinat et l'enlèvement de civils, et non des soldats. Deuxièmement, les terroristes du Hamas ont torturé et massacré des civils, y compris des enfants et des bébés, de la manière la plus horrible qui soit. Troisièmement, au lieu d'essayer de cacher ces atrocités, le Hamas s'est assuré qu'elles soient publiées. Il a même filmé et téléchargé des vidéos choquantes sur les médias sociaux. C'est exactement la définition du terrorisme. Et nous avons déjà vu des choses similaires dans le passé avec l'État islamique, Daesh. Contrairement à la guerre conventionnelle, qui vise généralement à prendre un territoire ou à affaiblir les capacités militaires, le terrorisme est une forme de guerre psychologique destinée à terroriser. Des organisations comme Daesh et le Hamas tuent brutalement des centaines de personnes afin de terroriser des millions de personnes dans le monde. Ce que les terroristes ont fait est un crime contre l'humanité au sens le plus profond du terme. Un crime contre l'humanité ne consiste pas seulement à tuer des gens. Il détruit notre foi en l'humanité. Lorsque nous assistons à des événements tels que l'exécution de parents devant leurs enfants ou l'assassinat de bébés de sang-froid, nous perdons la foi en l'humanité. La guerre déclenchée par le Hamas a causé d'énormes souffrances à des millions de Palestiniens. Le saviez-vous ? En raison de son extrémisme islamique, le Hamas ne se soucie tout simplement pas de la souffrance des êtres humains, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Nous devons gagner cette guerre pour que le peuple palestinien et les israéliens aient un avenir meilleur. Dans la lutte contre le Hamas, Israël doit protéger son territoire et ses citoyens. Les objectifs de la guerre sont clairs. À la fin de la guerre, le Hamas doit être complètement désarmé et la bande de Gaza doit être démilitarisée afin que les citoyens israéliens puissent vivre sans crainte. Ce qui est choquant, c'est qu'après tout cela, Israël est poursuivi en justice. Les chances qu'une action en justice soit acceptée par la Cour internationale de justice ne sont pas très élevées, car Israël dispose d'arguments bien documentés sur la plupart des questions. On ressent vraiment la haine d'Israël, le pouvoir et le désir de détruire l'État juif et le pays d'Israël. Mais le peuple d'Israël est là. Sur la terre de nos ancêtres, nous sommes toujours là comme un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Au cours des dernières 24 heures, à Han Younes, la 55e brigade est allée au combat pour détruire les bataillons de la brigade Han Younes de l'organisation terroriste Hamas. Lors des raids sur les maisons des terroristes qui servaient de cibles militaires, les combattants ont localisé un site de lancement de drone, une arme à feu chargée avec une balle, dans le fusil, sous le lit d'un enfant, à côté de grenades, de cartouches et d'uniformes du Hamas, parmi d'autres moyens de renseignement, dont des photos d'enfants tenant des armes. Les combattants ont également localisé un poste de combat avec des terroristes près de secours, un lieu de lancement dans un jardin d'enfants et une base de combat derrière une mosquée. De là, la 55e force de Tzahal s'est rendue dans le quartier de Hirbet Azea à Han Younes. Il s'agit d'un quartier très peuplé, composé de bâtiments civils, dans lesquels le Hamas a construit et utilisé des centaines d'infrastructures terroristes sous le couvert de civils. Les combattants ont perquisitionné des infrastructures terroristes et nombre d'entre elles se trouvaient dans des écoles, des centres communautaires et des bâtiments municipaux. Des photos ont été trouvées dans les écoles qui décrivent les types d'armes dont dispose le Hamas. Les forces ont également trouvé des manuels scolaires de l'organisation terroriste Hamas, qui enseignent les méthodes d'utilisation des roquettes et des lances-missiles. Au cours de l'opération, les forces ont éliminé des dizaines de terroristes et ont découvert et détruit une quarantaine de puits de tunnels. Dans la région d'El Mazie, à l'intérieur de Han Younes, les combattants de Golani ont identifié trois terroristes armés d'Aka-47. Les forces ont commencé à les suivre à l'aide d'un avion et les terroristes ont été repérés à la sortie d'un puits de tunnels et ont été éliminés lors d'une attaque ciblée menée par un avion de l'armée de l'air. Suite aux informations fournies par les services de renseignement, les combattants de l'unité ont localisé pendant l'opération dans la zone de nombreuses armes dans les maisons familiales des terroristes. Dans le cadre d'une autre opération dans la région d'El Mazie, les combattants de l'état-major de Tsahal ont identifié huit terroristes qui se dirigeaient vers une école utilisée pour des activités terroristes et les ont éliminés à l'aide de fusils de snipers. À Han Younes, l'unité de feu de l'équipe de combat de la brigade de Djivati a identifié trois terroristes qui sortaient d'un bâtiment où se trouvaient des armes et, en coopération avec les combattants, a dirigé l'aviation de l'armée de l'air qui les a attaqués et les a éliminés. L'unité de feu de la formation commando a détecté deux terroristes qui plaçaient des bombes au sol et les a ciblés avec un avion. Les terroristes ont été éliminés. Plus tard, l'unité de feu a détecté deux autres terroristes entrant dans un bâtiment quand l'un d'eux est monté sur le toit pour observer nos forces. Les deux terroristes ont été neutralisés par un avion de chasse. En outre, ces derniers jours, plusieurs réseaux de médias palestiniens ont rapporté qu'au cours d'une attaque menée en début de semaine dans la région de Rafa, ville frontalière avec l'Egypte, deux journalistes gazawis innocents, Hamza el-Dahoudou et Tzfata Tariya, ont été tués. Les informations de renseignements en possession de Tzahal prouvent que les deux personnes tuées étaient des agents des organisations terroristes qui comprennent le Hamas et Gap dans la bande de Gaza. Ils ont participé à des opérations contre les forces de Tzahal et ne sont pas des journalistes. Avant l'attaque, ces deux personnes utilisaient des drones d'une manière qui constituait une véritable menace pour nos forces, qui ont envoyé un avion de l'armée de l'air pour attaquer les terroristes responsables de cette opération. Mastafa Tariya est un agent de l'organisation terroriste Hamas dans la division de la ville de Gaza. Un document trouvé par Tzahal dans la bande de Gaza pendant les combats montre une structure hiérarchique de tous les agents du bataillon Al-Kadiza de l'organisation dans laquelle le nom de Mastafa est indiqué avec sa position dans l'organisation qui est commandant adjoint de la brigade. Hamza et El-Hamdan El-Dahoudou étaient des activistes de l'organisation terroriste GAP et commettaient des actes terroristes contre l'État d'Israël. Dans les documents trouvés par les forces de Tzahal lors des combats dans la bande de Gaza, Dahoudou apparaît dans une liste d'activistes du domaine de l'ingénierie électronique de GAP. Il apparaît également dans les documents que dans le passé, Dahoudou a servi comme commandant adjoint d'un peloton dans le bataillon Zeytoun de l'organisation et était actuellement en charge d'une section dans l'unité de roquette du GAP. Pensez-vous toujours qu'il s'agit de reporter innocent ou de terroriste ? C'est à vous de décider. Dans le nord d'Israël, un avion de chasse de l'armée de l'air a attaqué au cours des dernières heures un quartier général opérationnel et un point de lancement de l'organisation terroriste Hezbollah dans le sud du Liban. En outre, il y a peu de temps, trois tirs ont été lancés depuis le territoire libanais en direction de la région d'Arab El-Aramsha et ont été identifiés et trouvés dans des zones ouvertes. Sahal s'attaque à la provenance des tirs à l'intérieur du territoire libanais. Continuez à diffuser la vérité. La vérité que le Hamas est une organisation terroriste, que le terrorisme crée un monde de peur, un monde de terreur. Regardez les manifestations du Hamas dans le monde entier. C'est violent. Ce n'est pas un monde que je souhaite pour mes enfants. C'est pourquoi je me bats. Alors rejoignez-moi. Priez avec moi pour la paix de Jérusalem, la paix d'Israël, et aidez-nous à partager la vérité sur ce qui se passe réellement sur la terre d'Israël. Et surtout, en ce moment, priez pour les soldats de Sahal qui se battent sous la pluie dans la bande de Gaza, dans le nord d'Israël et en Cisjordanie. Il n'est pas facile de se battre dans ces conditions. Nous avons donc besoin de votre soutien et de vos prières. du coup de se battre dans ce qui se battre,